Musique Salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui dans un nouveau tutoriel maquillage donc idéal pour l'été parce qu'il est simple et rapide et en même temps un petit peu coloré donc dans un premier temps je vais pas mettre de fond de teint je vais juste mettre du correcteur aux endroits où je vais avoir le plus besoin tout en utilisant le Beauty Blender pour avoir le plus naturel possible pour ne pas avoir d'effet de matière et c'est vraiment juste histoire d'unifier un tout petit peu les zones où on peut en avoir besoin donc moi ce sera principalement au niveau de la zone T et ensuite pour cacher les cernes je vais prendre le Natural Concealer de Kiko que je vais appliquer en triangle sous les yeux puisque comme vous pouvez le voir je suis quand même assez bleu sous les yeux en ce moment dû à la fatigue et pour l'estomper je vais encore une fois prendre le Beauty Blender pour avoir un résultat naturel mais avoir quand même un minimum de couleur Musique Ensuite je vais venir poudrer l'ensemble de mon visage pour une fois avec la poudre de Make Up For Ever que je vais utiliser donc sur tout mon visage pour avoir un effet matifié mais léger Musique Puis je vais prendre le blush, ça doit être la teinte Cross Rot Pink de chez Kiko c'est un joli rose idéal pour l'été je vais juste appliquer ça sur mes joues et ça donne tout de suite un effet bonne mine Musique Il faut avoir la main hyper légère parce qu'il a tendance à être ultra pigmenté donc pour éviter de ressembler à un pierrot, il faut en mettre un tout petit peu et vraiment vraiment bien l'estomper Musique Ensuite je vais prendre l'highlighter de chez Kiko que je vais mettre donc sur les zones bombées du visage puis je vais prendre ma Primer Potion d'Urban Dix et je vais l'appliquer donc sur ma paupière mobile supérieure et au ras de cils inférieurs pour être sûre que le peu de produits que je l'ai acheté viennent toute la journée en cette plage alors si je ne voulais pas ça les fards ne tiendront pas donc je vais prendre ma chocolat de vert et je vais prendre la couleur beige masse, un peu beige blanc que je vais appliquer sur toute la paupière mobile histoire d'unifier et d'avoir une couleur de base tout simplement Musique Je vais prendre mon crayon Jumbo de chez Sephora c'est un joli violet avec des toutes petites paillettes donc je vais l'appliquer au ras de cils supérieurs en petites touches mais de façon à faire un trait assez fin puisqu'ensuite je vais prendre ma palette Color My Life et un joli petit violet que je vais utiliser pour estomper le crayon Jumbo pour avoir un rendu plus joli, plus travaillé et en même temps que ça soit légèrement plus chouette j'ai l'air de violet sur le ras de cils supérieur qui n'est pas forcément très très beau et en même temps ça va nous permettre de retirer pour avoir une légère virgule au coin extérieur et donc pour avoir un effet un peu cat eye donc très très léger Musique Je vais compléter avec mon mascara volume séduction de chez Bourjois je ne sais pas s'il est encore disponible puisque je l'ai eu chez Saga Cosmetics et je ne l'ai pas vu sur leur site mais je vais l'appliquer assez généreusement en ras de cils supérieur et inférieur Puis ensuite je vais prendre mes allèvres de chez Rimmel donc la teinte sera en barre d'infos vous pourrez voir la barre d'infos puisque tous les produits seront mis à cet endroit là c'est un joli brune, violet, enfin très très joli je trouve que ça va parfaitement bien avec ce look donc voilà le rendu comme je vous ai dit c'est vraiment hyper naturel et très très simple à faire donc c'est vraiment parfait pour ces derniers temps C'est un joli brune